Chaque État a le droit de changer sa constitution et pour cela il faut des majorités qualifiées. Mais chaque État doit aussi respecter un certain nombre de principes démocratiques s'il veut faire partie de la communauté européenne et de la famille démocratique européenne. La constitution hongroise soulève de graves difficultés au niveau de la liberté de presse, au niveau de l'autonomie de la Banque centrale, au niveau de l'autonomie des autorités locales. Ici on va un peu plus loin quand on regarde l'une ou l'autre mesure d'exécution législative. On voit aussi qu'un mécanisme est en train de se mettre en place qui rend quasiment impossible de changer un certain nombre de lois sans une majorité des deux tiers. Cela n'a plus rien à faire avec la vraie démocratie. Alors avec nos amis socialistes en Europe, nous voulons tout d'abord soutenir nos amis en Hongrie, leur permettre de s'exprimer avec le plus d'efficacité possible. Et avec nos amis en Europe, nous essayons tous ensemble d'infléchir la politique européenne dans un sens qui est favorable à un appui aux modifications que nous jugeons indispensables en Hongrie et pour lesquelles on peut d'ailleurs notamment faire aussi appel à quelques critiques très pertinentes du comité de Venise.